Pour ceux qui connaissent un peu la situation géographique de cette zone, c'est lorsque j'ai passé le marché Abaria en partage sur le petit rond-point de la route du Niger de Madina et là vous pouvez bien observer combien de fois il y a danger si jamais ce feu n'est pas éteint, mais beaucoup, il y a près d'une centaine de jeunes qui sont à l'étage pour essayer de circonstruire ou de combattre ces feux et d'éteindre maximum. Voilà, donc voici ce qui se passe aujourd'hui, c'est au marché Madina, c'est au marché Madina, centre commercial dont j'ignore le nom pour le moment, mais de ce côté, pratiquement si vous n'observez pas le feu, mais par contre par derrière où il y a plus de danger, il y a beaucoup de feu, les sapeurs-pompiers n'ont que ce seul véhicule d'abord, les appels se multiplient, on appelle des renforts pour qu'ils viennent renforcer cette seule équipe qui est pour le moment seule au front, appliée par des jeunes volontaires. Chacun à partir d'ici indexe le lieu où il obtient parfois du feu. Et si vous obtenez ces jeunes ici, pendant ce temps à l'intérieur, ce sont des agents de la protection civile, les sapeurs-pompiers qui se passent pour péter d'éteindre le feu. Et les boutiques sont fermées. La gendarmerie et la police se bat pour essayer aussi d'éviter, pour empêcher les filles de se livrer à des actes vandalistes. C'est la peur de ce côté, pratiquement. C'est la peur de ce côté, pratiquement. Voilà, et vous pouvez bien voir encore, le feu est pour le moment d'ici, on ne peut pas essayer de zoomer là. Parce qu'il y a nous ici, on demande à certains d'évacuer les kilomètres jusqu'à 20h. Et on m'enlouer que ça se passe en quelques heures. Peut-être qu'il y a 24 ou 48 heures de la fête. Et... Vous avez appelé la chêpe-propia ? Non, je l'ai appelé. Une chêpe-propia ? Non, je l'ai appelé. Une chêpe-propia ? 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 Voilà, pour ceux qui veulent comprendre, il dit que ça a peur qu'il... Il a fallu plus de chêpe-propia que les protections civiles se présentent. Et lui-même il dit que, parce qu'il n'y a pas de route pour accéder à... à ce point, pratiquement encravé, il... Ceux qui sont à terre, pourquoi il le faut ? Voilà. Et... Les chêpes-propia arrivent finalement. Eh, 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 eh ! Voilà, on nous fait signe que le feu est sur le point de déménager de ce côté. Et c'est ce qu'on est en train de faire, d'empêcher. Voilà. C'est pour empêcher que le feu traverse ce côté de l'État. Eh, eh, eh ! Eh, eh ! Eh, 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 Les gendarmes qui se battent pour éviter que le feu se propage, finalement ils sont obligés de faire volontairement des actes allant dans le sens d'éviter que le feu se propage. Les gendarmes qui se battent, ils se battent. C'est un gendarme qui... Ah... C'est un gendarme. Beaucoup de flou. Mais il faut dire que l'intensité du feu a beaucoup diminué. L'intensité du feu a beaucoup diminué grâce à cette équipe de la protection civile, mais aussi les citoyens, la gendarmerie ici. Vous avez vu ce jeune gendarme qui continue quand même à se battre pour essayer de remonter le bâtiment. C'est un gendarme. C'est un gendarme. C'est un gendarme. C'est un gendarme. Voilà pratiquement ce qui se passe de ce côté. Les jeunes qui escaladent par tout. C'est un gendarme Foix. Ainsi paye-toi de l'Ao Poix La Foix. L'mitatif. C'est un gendarme. Elle est douce Sous-titrage ST' 501 ... 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